bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission zone bourse dans laquelle je vais vous parler principalement aujourd'hui d'un livre le livre de guy spire qui s'appelle the education of a value investor alors c'est pas le livre que je recommanderais en premier si vous démarrez si vous démarrez l'investissement bon déjà c'est un livre qui n'est disponible qu'en anglais mais même sans ça il y a pas mal d'autres livres à lire avant mais c'est quand même un livre intéressant si vous êtes déjà bien au courant de la galaxie warren buffett du monde de warren buffett parce que c'est quelqu'un vous allez le voir qui copie toute sa vie sur sur warren buffett guy spire c'est le gérant du fonds aquamarine et le livre raconte ses débuts en tant que banquier d'affaires dans une banque un peu véreuse de new york alors guy spire a fait de très bonnes études mais voilà il a eu un côté un petit peu rebelle au début de sa carrière il est mal tombé il est tombé sur une banque vraiment pas terrible et puis c'est ça qui est le plus intéressant on voit sa transformation en investisseur value sur les traces comme je disais de warren buffett et j'ai déjà fait une vidéo sur un investisseur indien bien connu monish pabrai qui lui aussi copie warren buffett guy spire suit vraiment les pas de monish pabrai il fait exactement la même chose il est lui aussi fan de warren buffett et a décidé de copier non seulement le style d'investissement mais aussi le style de vie de buffett par exemple il a fui new york pour s'installer à zurich en suisse pour garder un esprit indépendant indépendant de wall street et la tête froide comme warren buffett qui est isolé dans le nebraska à omaha qui a au début de sa carrière hésité à aller à new york et puis finalement qui a trouvé que le bon moyen c'était de rester loin de wall street et guy spire explique même que au départ il a loué des bureaux sur la banne of strassel à rue chic de zurich et puis il a rapidement déménagé pour un emplacement un peu plus éloigné un peu plus sobre pour plein de raisons à nouveau pour ne pas être trop influencé mais aussi pour qu'il ait moins de visites et pour que les gens qui viennent le visiter qui viennent le voir pour discuter ou autre est un effort supplémentaire à faire et guy spire a tellement la même philosophie que monish pabrai qui sont devenus amis en fait c'est plutôt guy spire qui a sollicité monish pabrai et monish pabrai qui est devenu le mentor de guy spire mais en tout cas ce sont deux investisseurs qui travaillent pas mal ensemble et vous savez où vous savez pas mais c'est intéressant warren buffett organise chaque année une vente aux enchères pour gagner un repas avec lui dont les bénéfices sont reversés à une organisation caritative et justement monish pabrai et guy spire se sont cotisés et ont gagné l'enchère en 2017 pour la modique somme de 650 000 dollars alors je dis modique somme c'est pas pour c'est pas ironique du tout parce que le montant des enchères ne fait que grimper depuis et la dernière enchère qui a eu lieu je pense il ya assez peu de temps donc c'est pour un repas de trois heures et demie avec warren buffett a atteint la somme de 19 millions de dollars alors bien sûr c'est plus un don à une charity plus un don à une une organisation que un prix à payer pour pour avoir un déjeuner avec warren buffett mais ça reste des montants complètement délirants c'est pour ça que 650 mille dollars finalement c'était pas si mal mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui mais des huit règles que guy spire applique en investissement et qu'il explique dans son livre alors vous allez le voir la plupart de ces règles ont pour unique but de ne pas se laisser distraire par les idées des autres ce ne sont pas des règles d'investissement c'est plutôt des règles de comportement et j'ai voulu vous les partager parce que comme j'ai un peu les mêmes influences que lui j'applique déjà certains de ses concepts première règle arrêtez de surveiller le cours des actions alors je pense que j'ai pas besoin de trop détailler vous avez compris si vous faites de l'investissement long terme ce qui est le gars de ce qui est le cas de guy spire et mon cas aussi m'a trop regarder les marchés va vous donner en fait envie d'agir ça va vous donner envie de revendre vos titres d'en acheter d'autres etc or la plupart de ces décisions qui sont prises sur le vif justement ce seront de mauvaises décisions car elles vont être plus prises par vos émotions puisque vous avez été influencé par les variations des cours de bourse que par votre cerveau qui normalement est là pour analyser la société et c'est cette fameuse idée de warren buffett de détenir des entreprises avec lesquelles vous allez être à l'aise même si la bourse devait fermer demain pour cinq ans donc son conseil c'est regarder les cours de bourse le moins souvent possible deuxième règle si quelqu'un essaye de vous vendre quelque chose n'achetez pas alors c'est bien sûr vrai pour les vendeurs classiques qui vont vous appeler qui vont vous alpaguer etc pour essayer de vous fourier un produit ou un service mais guy spire applique aussi ce concept à l'investissement en fait il n'écoute pas les personnes qui vont lui pitcher une idée d'investissement qui vont lui proposer sauf dans de très rares cas que je vous détaillerai un petit peu plus tard troisième règle alors qui correspond un petit peu moins aux particuliers c'est ne parler pas au management c'est vrai que les investisseurs particuliers n'ont pas la possibilité souvent de parler au management mais ça pourrait être transformé pour ne n'écouter pas le management en fait c'est une règle que beaucoup de gérants ne partage pas et la plupart des gérants sont friands de parler aussi aux cfo etc mais l'idée ici c'est que c'est pas forcément que le management essaye de vous mentir volontairement en fait quand ils parlent de leur société ou de leurs résultats c'est que dans la plupart des cas parmi les qualités qu'ont les pdg ou les communicants dans l'ensemble c'est que ce sont de très bons vendeurs donc ils vont naturellement embellir la situation même sans s'en rendre compte en fait et comme ce sont des gens aussi d'un naturel optimiste parce que c'est ce qui les a amenés aussi souvent dans ce type de de poste il faut être prudent et ça c'est encore plus fort si c'est le fondateur de l'entreprise il va forcément avoir tendance à embellir la situation de façon inconscience parce que c'est grâce à son optimisme que l'entreprise est arrivé à ce niveau c'est sûr qu'un mark zuckerberg il a entendu des milliers de gens qui lui ont dit ça marchera pas ça marchera pas ça marchera pas et il a finalement réussi à créer un énorme groupe donc ce sont des gens qui sont naturellement optimistes quatrième règle sûrement l'une des plus importantes en tout cas qui est relativement facile à appliquer c'est de faire ses recherches dans le bon ordre le but ici vous l'avez compris c'est toujours d'éviter de se faire influencer donc par exemple si un ami parle à guy spire d'une action intéressante spire va l'arrêter tout de suite et va lui dire stop ne dis rien de plus je vais me renseigner d'abord je vais faire mes propres analyses je vais avoir mon propre avis et ensuite je t'écoute et en fait quand il dit faire les les recherches dans le bon ordre c'est qu'il va partir de l'information la moins biaisée c'est à dire les publications financières vraiment là je parle des chiffres les résultats trimestriel et annuel et ensuite il va passer à la lettre des auditeurs puisque il part des comptes en fait il faut s'assurer que ces comptes sont bien valides pour éviter un cas comme solution 30 où il ya débat sur est ce que les comptes sont sont valides ou non ensuite il va passer au rapport annuel et notamment la lettre d'introduction du management alors là on est évidemment déjà dans de la communication d'entreprise c'est déjà biaisé mais on peut déjà voir on peut déjà en tout cas deviner à quel point le management est transparent et honnête ou bien si il nous sert vraiment une soupe de communication corporate et ensuite une fois qu'il a déjà un avis il va passer à de l'info encore plus biaisé les communiqués de presse les conf calls d'annonces de résultats les articles de journaux etc en dernier et même il évite de le faire s'équivalir les recherches des analystes financiers mais toujours pour éviter d'être influencé il le fait quand il a déjà un avis sur le sur le titre cinquième règle ne discutez pas de vos idées d'investissement avec des gens qui ont un intérêt pour ou contre le titre en question c'est à dire des gens qui ont déjà une position des gens qui l'ont vendu des gens qui ont déjà perdu ou gagné sur ce titre etc il essaie de discuter au maximum avec des gens neutres ce qui est finalement très rare alors guy spire à la différence de nous il a l'occasion d'échanger avec de très bons gérants les meilleurs gérants de la planète donc je vous ai déjà mentionné moniche pavrail mais il est aussi capable de parler à bill akman à lilou etc à plein d'autres investisseurs stars et donc quand il a ce type de conversation avec eux il a mis en place des règles par exemple les conversations doivent rester confidentielles il n'y a pas d'achat ou de vente avant d'en avoir informé l'autre etc etc donc il a son cercle de confiance avec qui il va faire des recherches souvent en binôme en fait et avec qui il va prendre des positions donc il va discuter d'un titre particulier avec moniche pavrail par exemple chacun va faire ses recherches ils vont se parler l'un l'autre etc ils vont se prévenir quand est-ce qu'ils vont acheter c'est pour ça que vous avez souvent parmi cette galaxie d'investisseurs value les mêmes positions dans les portefeuilles sixième règle n'acheter ou ne vendez jamais des titres quand le marché est ouvert alors vous l'avez bien compris quand on dit pas quand le marché est ouvert c'est qu'on parle de la prise de décision on parle pas bien sûr du trading qui lui est fait enfin de la transaction elle-même qui elle est faite quand le quand le marché est ouvert en fait c'est une règle que guy spire a emprunté à moniche pavrail il décide pas d'acheter ou de vendre en cours de journée parce que le titre va gagner ou perdre 3% ou 5% il prend les décisions le soir il contacte ses brokers après le marché il leur envoie un email en disant voilà je vais commencer à prendre une position de x millions de titres sur cette valeur etc il donne son ordre mais voilà pas pendant que le marché est ouvert il veut pas que son cerveau soit trop impacté parce que fait le marché à court terme septième règle la plus surprenante si une action s'effondre après l'avoir acheté ne la vendait pas avant deux ans alors oui c'est vraiment très très surprenant c'est à nouveau une règle qui en prenait emprunté à moniche pavrail alors attention cette règle elle s'applique à des investisseurs qui font un énorme travail de recherche avant d'investir bien plus que vous pouvez l'imaginer ou bien plus que vous pouvez le faire donc n'appliquez pas cette règle si vous faites une recherche superficielle même j'ai envie de dire n'appliquer pas cette règle du tout elle n'est pas du tout valide pour vous en fait le but de cette règle il est surtout psychologique c'est que en l'appliquant spire et pavrail sont d'autant plus prudents quand ils achètent une valeur parce qu'ils savent que si elle baisse et ben ils vont être collés deux ans avec en fait le but c'est de se dire avant même d'acheter si la valeur baisse de 50% demain enfin le lendemain de mon achat est-ce que je pourrais l'accepter est-ce que je pourrais vivre avec ça vous demande d'avoir vraiment une très bonne connaissance de l'entreprise et une très bonne conviction très grosse conviction donc je vous recommande pas d'appliquer cette règle mais vous pouvez jouer le jeu un petit peu en vous demandant voilà est-ce que cette valeur me plaît suffisamment pour être zen si elle s'effondre demain ou bien est-ce que je vais paniquer parce que je vais penser que je suis passé à côté de quelque chose d'important huitième règle ne parlez pas de vos investissements alors je pense que vous le savez parce que vous êtes nombreux à me demander mon portefeuille etc c'est une règle que j'applique aussi pour plein de raisons je ne parle pas de mes positions guy spire lui explique parler publiquement de ses investissements risque de jouer justement sur ses convictions parce que s'il parle publiquement d'une position il a peur d'être gêné de changer d'avis en fait c'est un biais psychologique qui est connu qu'on appelle le biais d'engagement par exemple si vous avez annoncé à toute votre famille que vous alliez participer à un marathon dans trois mois ou vous allez faire un régime ou peu importe vous allez vous lancer que dans quelque chose qui demande de gros efforts bien vous avez plus de chances d'aller au bout que si vous n'en parlez à personne ce sera facile en fait de changer d'avis et d'arrêter donc dans le cas d'un marathon c'est quelque chose de plutôt positif qui va vous pousser à vous engager mais dans l'investissement vous voulez être le plus libre possible le plus libre possible de changer d'avis et rien que de parler de vos positions ça va vous influencer alors voilà pour ces huit règles la chose à retenir c'est cette idée d'essayer d'être le moins influencé alors guy spire ne parle pas du tout évidemment des réseaux sociaux déjà qu'il essaye de se maintenir à l'écart de wall street des analystes financiers etc vous imaginez bien qu'il essaye de se maintenir à l'écart aussi énormément des réseaux sociaux mais c'est une philosophie que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup c'est une philosophie que j'applique moi aussi et dans ma vie perso je vois bien la différence moi j'ai travaillé dans le monde de la finance j'ai travaillé dans le monde de la finance à paris à londres à genève et maintenant je suis retiré dans le sud ouest bien tranquillement avec personne autour de moi qui fait de la finance donc je n'ai jamais l'occasion d'échanger sur les marchés financiers avec des gens autour de moi et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien on est beaucoup moins influençable quand on voit le monde qui continue de tourner normalement alors que le marché grimpe de 30% ou en perd 30 voire même 50% ça permet vraiment de rester zen en toutes toutes circonstances donc moi c'est ce que je retire en fait de la lecture de ce livre comme je vous le disais c'est pas le premier livre à lire si vous démarrez l'investissement mais c'est quand même pas mal si vous avez déjà écumé les principaux livres et si vous êtes un investisseur value par exemple c'est vraiment un livre à lire mais je dirais qu'il est adapté à peu près à tout le monde voilà merci encore pour cette émission n'oubliez pas de vous abonner que ce soit à la chaîne podcast ou bien à la chaîne youtube et merci encore pour votre soutien à bientôt